Il s'agit d'un tout nouvel espace du côté de Koutis qui a été construit par la société Elista. Elista, vous connaissez ? Il s'agit d'une société andonaise spécialisée dans la construction de mobilier original pour enfants. Il y a un peu plus d'un an, Elista a décidé de se lancer dans la construction d'un tout nouvel atelier. Après des mois de travail acharné, la société a emménagé dans ce nouveau bâtiment de 650 m², bâtiment que l'on appelle l'espace 370. Ce bâtiment est donc dédié au tout nouvel atelier d'Elista ainsi qu'à leur showroom mais pas que. D'autres professionnels se partagent cet espace. On y trouve également une salle de conférences et des espaces de coworking qui peuvent être loués de façon ponctuelle. Envie d'en savoir plus ? Je vous invite donc à découvrir ce nouvel espace en images et en vidéo. On a créé Elista il y a environ 5 ans. C'est né de notre fille qui voulait un nuage suspendu au plafond. Et donc on lui a créé ce nuage avec Maud, ma compagne qui est illustratrice pour enfants. Et petit à petit, on a développé toutes sortes de mobiliers. On s'est très vite tourné vers le mobiliers Montessori, Pitler, qui est le mobiliers où on met l'enfant, on crée, on aide l'enfant à créer un maximum d'autonomie. Donc la tour d'observation, ça lui permet de se laver les mains de manière tout à fait autonome, d'accéder à des choses à laquelle elle n'a pas accès, et aussi à augmenter la psychomotricité de l'enfant. Donc on utilise du boulot, du multiplex boulot. Multipli de boulot, c'est plusieurs couches de boulot très fines, qui sont chaque fois collées dans un sens, collées dans l'autre. Ça permet une grosse rigidité du panneau et d'avoir une belle qualité de bois. On découpe avec la fraiseuse numérique, cette petite fraise, enfin cette petite fraise-ci, il n'y a pas si petite que ça, mais ça va de 21 millimètres jusqu'à, enfin Marcus, 80 millimètres notre plus grosse, et jusqu'à 2 millimètres pour être hyper précis. Et ça permet de découper le bois. En fait, la fraiseuse se déplace sur le panneau et vient découper le bois là où on le veut. On peut régler les profondeurs, on peut régler la fraise, faire des cases de rond par exemple, pour faire des petits bords à bondy. On peut faire des grands plats avec une fraise de 80 millimètres pour creuser de la matière simplement, et passer une fois, deux fois, trois fois, et ce genre de choses. Donc le tuto de mobilier fonctionne sans clous, sans vis, donc c'est un système de clips. C'est comme les clips de la ceinture de sac à dos, qui peut pouvoir jouer sur la flexibilité du bois, qui peut aussi se permettre d'envoyer les pièces avec une grande facilité, et de tenir les pièces l'une à l'autre très facilement. Et donc ici, on découpe numériquement, on ponce, on vernie, on peut mettre en peinture, et on expédie tout d'ici à Anden, jusqu'à... On décourne parfois à Taïwan, à Singapour, aux Etats-Unis, ce genre de choses. Surtout en Belgique et en France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...